C'est donc un très haut gradé de l'armée congolaise qui se retrouve aujourd'hui en prison. Le général Philemon Yav, arrêté lundi, est détenu depuis à la prison de Makala à Kinshasa sur des soupçons de haute trahison et d'intelligence avec une puissance étrangère. Philemon Yav qui dirigeait la troisième zone de défense congolaise, c'est-à-dire tout le nord-est de la RDC, et qui était à ce titre en charge des opérations contre les rebelles du M23. Précision et explication à Kinshasa avec Kamanda Wakamanda Muzembe. Pour le moment, les autorités se gardent de nommer la puissance étrangère avec laquelle le général Philemon Yav aurait collaboré. Mais le site Communication Plus affirme que l'officier congolais était constamment en communication avec le général rwandais James Kabarebe, conseiller spécial en matière de sécurité du président Paul Kagame. Toujours selon ce média en ligne, l'officier aurait cassé la carte SIM de son téléphone portable pour brouiller toute traçabilité. Philemon Yav est aussi soupçonné dans la mort de 16 août 2022 à Goma d'un autre officier, le général Ghilain Tchinkobo Moulamba. Ce dernier aurait été empoisonné selon le résultat de l'autopsie pratiquée sur son corps. Cette arrestation pose des questions car le général Philemon Yav est une personnalité clé du dispositif militaire du pouvoir en place. Il a été vu sur tous les terrains de combat, le Nord Katanga, le Sud Kivu, avant d'être aperçu dans le Routchourou au Nord Kivu. Celui qu'on appelle le Tigre Katangé est ensuite monté en grade, devenant commandant de la seconde zone de défense, avant d'être affecté à la troisième zone, regroupant la Tchopo, l'Itouri, le Nord Kivu et le Manima, Kamanda ou à Kamanda Mouzembe, Kinshasa et Refi.